Alors, vous êtes un historien anglais bien connu d'Éric Roussel qui ne pourra pas être là avec nous ce soir et c'est grâce à vous que nous avons été en relation. Vous êtes un spécialiste de la royauté française et du Levant. Vous allez traiter un sujet sur notre monarque français Louis XIV et avec tous ses intérêts mondiaux, donc roi du monde. Donc, nous allons avoir grâce à vous un éclairage intellectuel d'un historien anglais et nous allons être saisis par une double nostalgie, le départ de la Grande-Bretagne et puis l'histoire de la France qui n'est plus tout à fait aussi mondiale peut-être, aussi importante qu'elle l'était au temps de Louis XIV. Alors, vous avez écrit 13 livres et dont des biographies de Louis XVIII, du Prince de Ligne, vous avez écrit Levant sur Smyrne, Alexandre et Beyrouth, je ne les nomme pas tous. Vous avez aussi été l'auteur d'études sur l'habit de cour et la politique. Sept de vos livres sont traduits en français. Vous avez collaboré à de nombreuses revues, dont une qui connaisse bien les Versailles, à Trésor du Saint-Sépulcre à Versailles en 2013 et encore un point commun avec Versailles, vous êtes président du comité scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Voilà, donc on peut dire que vous êtes un pied en Grande-Bretagne et un pied à Versailles, ce qui vous donne ce caractère international si intéressant. Voilà, je vous passe la parole. Merci beaucoup, je suis ravi d'être parmi vous. Je commence le 16 novembre 1700 à Versailles, dans le grand cabinet du roi. Le roi fait ouvrir les portes, les courtisans et les ambassadeurs entrent, parce que c'est un mardi, journée des ambassadeurs à Versailles, et il présente son petit-fils cadet, le duc d'Anjou. Il n'a que 17 ans et il annonce « Messieurs, voici le roi d'Espagne. Sa naissance l'appelle à cette couronne, ainsi que la volonté du défunt roi. La nation entière l'a désiré et m'a supplié en ce sens avec insistance. C'était le décret du ciel, je le lui ai accordé avec plaisir. » Il tourne ensuite vers celui qui maintenant est Philippe V, roi d'Espagne. Il lui dit « Soyez bon espagnol, c'est maintenant votre premier devoir. Mais souvenez-vous que vous êtes né français, afin de maintenir l'union entre les deux nations. C'est le moyen de les rendre heureuses et de préserver la paix en Europe. » Ensuite, l'ambassadeur d'Espagne embrasse les pieds de son nouveau roi. « Quelle joie, dit-il, il n'y a plus de Pyrénées, elles sont annulées et nous ne faisons plus qu'une. » Donc, dans ce discours de Louis XIV, qui est en quelque sorte la clé de son règne, on voit beaucoup d'idées, l'idée de naissance, de naissance moyale, mais ça n'exclut pas l'idée du désir de la nation. La nation entière l'a désiré. Il est très conscient des différences des nations, mais aussi conscient de l'union entre les deux nations et de la paix en Europe. Donc, il y a déjà le sentiment de l'Europe. Et je vais vous parler ce soir sur Louis XIV comme européen et comme roi mondial, parce qu'il ne s'occupe pas exclusivement des affaires intérieures de la France. Il fait partie de la famille des rois. Il s'occupe surtout, de mon avis, des affaires étrangères. Voilà une gravure d'époque qui montre la même scène. Et à gauche, autre signe du côté international de Versailles, qui était véritablement un « global hub », comme on dit de nos jours. À gauche, avec chapeau sur sa tête, il y a le roi Jacques II d'Angleterre en exil, l'autre en exil de Louis XIV. Jacques II, Philippe V et Louis XIV. Et voilà Philippe V en habit espagnol par les piliers d'Hercule. Et ce portrait symbolise le côté global de la monarchie espagnole. Ce n'est pas uniquement l'Espagne, c'est la moitié de l'Italie, l'Amérique du Sud, les îles Philippines, en Pacifique, et bien d'autres endroits encore. Et surtout, le commerce mondial de la monarchie espagnole. Pourquoi est-ce qu'il hérite la couronne de l'Espagne ? Parce qu'il a l'hérédité pour lui. Et voici un tableau de l'interview avant le mariage de Louis XIV et de l'enfante Marie-Thérèse à droite. Il y a Philippe IV d'Espagne qui salue Louis XIV à gauche. Derrière lui, Mazarin, Andotrich et Monsieur. Et cette guerre de la succession d'Espagne, qui commence en 1702, elle est une guerre européenne, mais aussi globale aux Amériques, en levant. Et cette guerre mène la France au bord de l'abîme en 1709, en 1710, en chantant des chansons à Paris contre le roi, contre la famille royale entière. Madame de maintenant s'inquiète dans ses lettres. Il faudrait les lire pour savoir à quel point Versailles sait tout ce qui se passe en France, ce qu'on dit, la famille qui s'approche, etc. Mais pour que son petit-fils devienne roi d'Espagne, Louis XIV est prêt de risquer presque le tout. Il est prêt de risquer les armes et les finances françaises. Et il y réussit. Le règne finit avec une certaine gloire, parce qu'il y a enfin un bonbon à Madrid. Pas seulement grâce aux efforts immenses français, mais aussi parce que le roi lui-même a d'excellentes qualités militaires et même personnelles, que les Espagnols lui restent fidèles. Et derrière tout cela, il y a le commerce global dans le commerce des esclaves. Voici le contrat que l'Angleterre enlève à la France avec le traité d'Utrecht pour fournir les colonies espagnoles d'Amérique avec esclaves africains. L'ambassadeur de Louis XIV à Madrid s'y intéressait beaucoup, le marquis d'Arcourt, et on disait « ce commerce est très avantageux ». Voilà un roi d'Assini, en Afrique de l'Ouest, qui est venu comme prince à Versailles. Donc il y a même des rapports avec des monarques africains, autant qu'européens, et comme nous verrons plus tard, asiatiques. Et derrière toutes ces guerres, toutes ces prétentions à l'hérédité du trône d'Espagne, il y a la soif de conquête de Louis XIV. Voici une photographie d'un de ces canons dans la cour des Invalides, « Ultima Ratio Regum ». L'ultime argument des rois pour Louis XIV, c'est la force, ce sont ses armées. Et avec ses armées, il continue, malgré son désir de la couronne d'Espagne, l'expansion territoriale de la France, avec la grande tradition de Louis XI, de Louis XIII, de bien d'autres, d'étendre les territoires français jusqu'au Rhin. Et voilà une carte des guerres de Louis XIV, de 1667 à 1714, et vous voyez qu'en contraste avec Napoléon, il a laissé la France bien plus grande qu'il ne l'a trouvée, avec la Flandre française, l'Alsace et la Franche-Comté. Et à un certain moment, il aurait voulu aller jusqu'au Rhin. Mais il a perdu la plupart de ses conquêtes. Donc ce n'est pas un roi de Versailles, c'est un roi qui va partout en France. Voilà les déplacements de Vauban, son ingénieur en chef, avec qui il gardait des rapports personnels qu'il voyait souvent, et qui a fortifié la France contre les ennemis. avec ses forteresses que vous connaissez tous. Et voici les déplacements de Louis XIV lui-même jusqu'en 1693, la dernière campagne en Flandre. Vous voyez à quel point il connaissait bien son royaume. Ce n'est pas Louis XV ni Louis XVI. Il va partout. Il va même cinq fois à Dunkerque, six fois à Calais, deux fois à Strasbourg, et puis jusqu'à Marseille et bien d'autres endroits. Voilà son voyage à Toulouse, les syndics de Toulouse qui se mettent à genoux. Voilà un des tableaux classiques de Vendamoylon, des entrées du roi dans les villes de Flandre. Et il les visite, pas en visite éclaire, mais par exemple, il va à la messe, il mange en public, la reine va visiter le monastère, même à Lille, il voit les marchands de la ville, il demande ce qu'il peut faire pour eux, il inspecte les fortifications. C'est vraiment le roi qui inspecte ses conquêtes et ses provinces. Devant Courtrès, la Travessée du Rhin en 1672, devant Maastricht, il est représenté par Minia, un empereur romain couronné par la victoire, parce qu'il ne veut pas seulement être un roi de France qui est en ce territoire, mais un successeur des empereurs romains et peut-être encore plus d'Alexandre le Grand, parce qu'Alexandre le Grand était pas seulement un roi héréditaire, mais aussi un conquérant global, comme voulait l'être Louis XIV. L'entrée à Dunkerque, il est allié avec Charles II d'Angleterre dans la guerre de 1672 contre les Pays-Bas. Charles II commandait sur mer, il est représenté ici comme le dieu de la mer, Neptune, tandis que Louis XIV commandait par terre. Une alliance qui a duré jusqu'en 1888. Et l'agent secret de Louis XIV ou officieuse de Louis XIV à Londres, c'était la maîtresse de Charles II, Louise de Quiroil, Duchesse de Portsmouth, qui est aussi faite par Louis XIV en signe de reconnaissance, Duchesse d'Aubigny en France. Donc, c'est la seule femme de l'histoire, de mon avis, qui est Duchesse de son propre droit, de son propre chef dans deux royaumes, la France et l'Angleterre, parce qu'au fond, elle travaille pour les intérêts français à Londres. Voilà les actes de triomphe de Louis XIV à Paris qui célèbrent sa conquête la Franche Comtée, le roi en Hercule. Le roi devant Besançon qui l'aspecte trois fois, je crois. Le roi qui reçoit les clés de Strasbourg. C'est peut-être le sommet du règne à un certain point, parce que c'est un chef-d'œuvre de politique. Tout se fait sans effusion de sang, sans couferir. Les autorités municipales sont déjà gagnées à l'avance. Donc, il y a une entrée fastueuse du roi avec monsieur la maison militaire, la reine, madame de Maintenon et madame de Montespan. Une visite prolongée à Strasbourg et l'évêque de Strasbourg, Mgr de Furstenberg, dit quand il reçoit Louis XIV dans la cathédrale de Strasbourg qu'on vient de reconvertir au catholicisme, il dit comme Simeon, la nunc dimitis, il peut attendre la mort maintenant parce qu'il a vu l'homme. Donc, il fait la comparaison de Louis XIV avec Jésus-Christ. Et voilà le roi encore devant Strasbourg et pour une fois, il s'est montré tolérant et homme d'État, il a laissé aux assassins leur propre religion, le lutheranisme et le droit traditionnel. Et voilà une des dernières visites à Flandre de Louis XIV devant Mons en ce qui s'appelle maintenant la Belgique pour montrer que c'est un roi soldat. Il combat avec les princes de sa famille. Et le dernier siège, une des dernières victoires, c'est devant Namur en Belgique, peint par milliard. Mais il ne s'intéresse pas uniquement au trône d'Espagne et à l'expansion en Europe. Il s'intéresse au monde entier. Vous voyez dans ce tableau célèbre par Testelin, un protestant qui quitte ensuite la France, De Globe. et il est entier de l'Académie des sciences. Il s'intéressait aux sciences lors de ses dîners en public. Il interrogeait souvent les voyageurs sur le voyage, encouragé par Colbert. Et Colbert et Louis XIV s'intéressent intimement au commerce. Voilà un livre célèbre d'alors Le Parfait Négociant par Jacques Savary, ancien protégé de Fouquet. Et c'est un livre qui a été traduit dès le début en anglais, hollandais, allemand et même russe. Donc les Français ne sont pas tellement en arrière dans le commerce global. C'est un livre qui parle des échanges, des comptes, des produits de différents pays. Donc la France instruit d'autres pays dans le négociant global. Et voilà un négociant global connu de Louis XIV, Samuel Bernard, ancien protestant avec des intérêts partout au monde, y compris l'Amérique espagnole, tous les commerces, même ils. Ils prennent de l'argent des Huguenots réfugiés à l'étranger et avec cet argent ils refinancent les guerres de Louis XIV, la guerre de succession ou la guerre de 9 ans, bien sûr à des intérêts très favorables à Samuel Bernard. Il y a une scène célèbre décrite par Saint-Simon en 1708 quand le roi est à court d'argent. Il fait inviter Samuel Bernard à Marly et lui-même montre ce banquier non-noble les plaisirs des jardins de Marly et Saint-Simon bien sûr toujours anti-Lugados il appelle ça une espèce de prostitution. Il dit que le roi normalement s'y avare de ses paroles et parlait sans arrêt pour charmer le banquier et bien sûr que le roi reçoit l'argent dont il a besoin plus tard. Voilà une carte qui montre le commerce français sous Louis XIV toujours encouragée par Louis XIV et Colbert fondation de compagnie pas toujours très réussie mais ça montre l'intérêt de la couronne la couronne est directement investie dans le commerce partout au monde dans le nord aux Indes la compagnie du Levant la compagnie des Indes occidentales c'est sous Louis XIV que le commerce du sucre commence véritablement dans les anti-françaises et bien sûr la prise de possession de la Louisiane en Amérique du Nord voilà un bus de Louis XIV dans la ville de Québec et voilà ces routes ces voyages extraordinaires de la salle préparés en France et la salle prend toute la vallée du Mississippi sous l'autorité de Louis XIV à Marly ou à Versailles on ne parle pas uniquement de la France on parle du Mississippi du Levant de la Chine du Maroc c'est comme je vous ai déjà dit véritablement un global hub et voilà toujours des guerres avec les corsaires de Barbary d'Alger la mort du consul français 1683 et le canon par lequel il a été tué qui maintenant se trouve à Brest repris en 1830 pendant la conquête de l'Algérie et dans les années 1680 le roi est pris quand tout lui cède ou pareil lui céder le roi est pris par un désir de 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 montrer son autorité il y a le bombardement de Gênes quoique Gênes était une ville neutre la réception du doge de Gênes à Versailles le tableau pas ouas très connu le doge est montré tous les les grands zoos tous les tous les appartements de Versailles mais la situation internationale change contre Louis XIV avec l'invasion de l'Angleterre par Guillaume III d'Orange l'adversaire le plus passionné du roi de France l'Angleterre change de camp l'armée européenne de Guillaume III qui comprend des allemands des huguenots des danois des suédois est bien reçu en Angleterre l'Angleterre reçoit un roi de l'Europe et les libertés du parlement sont renforcées et le roi Jacques II cousin issu de Germain de Louis XIV est reçu en réfugié à Versailles voilà une gravure qui le montre au château de Saint-Germain qui est prêté par Louis XIV à Jacques II donc il y a deux cours côté à côté la cour d'Angleterre en exil à Saint-Germain et la cour de France à Versailles et pour vous montrer combien l'histoire était déjà accoutumée à vivre en France voilà un magnifique tableau de Philippe de Champagne de Charles II commandé par le roi quand il est en exil en France 40 ans avant bien connu de Louis XIV et il dansait dans les mêmes balles de cour comme le jeune prince et Louis XIV s'intéressait aussi en bien d'autres royaumes d'Europe un des grands projets du règne c'est de mettre un bourbon sur le trône de Pologne ou le prince de Condé le grand Condé lui-même dans les années 1660 puis il y a un allié de la France Jean Sobieski montré ici par Henri Gascard commandé par l'ambassadeur de France en Pologne et sa femme était Thérèse d'Arkien encore une française dans une capitale étrangère qui plus ou moins soutient les intérêts de Louis XIV surtout s'il donne des faveurs à sa propre famille ensuite en 1697 le candidat français pour la couronne de Pologne qui est une couronne électorale c'est le prince de Conti un cousin de Louis XIV il va jusqu'à Densig dans un navire commandé par Jean Barre mais toutes les mains du parti français en Pologne ils veulent l'argent de la France mais sans se battre pour le prince de Conti donc il retourne à Versailles après seulement un mois près de la Pologne et le candidat anti-français l'électeur de Saxe devient roi de Pologne donc déjà le recul de l'autorité de Louis XIV et il y a un autre hôte étranger à Versailles assez oublié maintenant c'est le prince de Transylvanie Ferenc Racotze parce qu'il est anti la maison d'Autriche le grand ennemi de Louis XIV pour l'Hégéminie en Europe la maison d'Autriche le Saint-Empereur Romain Léopold Ier à Vienne donc les Hongrois rebellent soutiennent le prince de Transylvanie contre les abdures d'Autriche et Louis XIV envoie des soldats français et beaucoup d'argent français et c'est une lutte d'abord assez réussie Louis XIV se pose en défenseur de la liberté nationale de l'indépendance nationale de la Hongrie mais après 1709 ou 1710 les Habsbourgs deviennent victorieux en Hongrie la Hongrie redevient Habsbourg et donc Racotze devient un hôte de Louis XIV à Versailles il participe aux chasses du roi et au plaisir de la cour donc voilà Versailles à son apogée une vue par Israël Sylvester en 1685 tout le monde vient visiter ces merveillés devant ce château de mon avis le château est construit pas seulement pour les français mais aussi pour impressionner l'opinion en Europe pour attirer les visiteurs étrangers pour montrer la perfection de l'art français des tableaux français des sculptures françaises dans le parc et aussi et peut-être surtout pour prouver que maintenant la France pouvait faire aussi bien que les architectes à Rome que l'Empire romain à mille ans avant ou que la Rome de la Renaissance autre vue de Versailles et cette année 1686 le rôle global de Versailles est évident parce qu'il y a l'ambassade de Siam qui arrive et qui est fêté à Versailles c'est une ambassade qui a pris deux ans pour venir du Siam en France c'est un autre grand projet de Louis XIV de convertir le Siam au catholicisme et même d'y installer une armée française donc d'abord le commerce est un échange d'ambassade et le roi écrit au roi de Siam Fra-Naral en lui prenant le catholicisme pas seulement comme la vraie foi mais aussi et c'est écrit comme ça dans les lettres du XIV comme c'est la foi qui rend les sujets les plus obéissants à leur souverain donc c'est une foi monarchique l'ambassade monte par cet escalier l'escalier des ambassadeurs maintenant détruit détruit celui XV mais qui était un escalier global avec les quatre continents qui regardent les gens qui montent et le buste du roi qui surveille les visiteurs puis ils entrent dans la galerie des glaces et la foule de cortisans était tellement désobéissante que le roi lui-même avait dû prendre sa baguette pour faire de la place pour que l'ambassadeur s'approche du trône voilà d'autres gravures c'est un grand moment du règne beaucoup de publicité autour qui montre les cadeaux du roi de Siam à Louis XIV et déjà on écrivait beaucoup sur le Siam en français des livres dédiés au roi lui-même ou encouragés par le roi lui-même voyage de Siam des Pères Jésuites envoyés par le roi aux Indes et à la Chine 1686 1689 second voyage du Père Tachar au roi de Siam et le roi en dit dans les livres de voyage très souvent dédiés à Louis XIV du roi du roi de Siam par l'ambassadeur de Louis XIV monsieur de la Louvert dans les dédications de ses livres de voyage comme un autre livre par Tavernier les six voyages en un sens Louis XIV je cite Tavernier toutes ces merveilles de l'empire du turc du persan et du mongol du mogol dont je parlais avec tant d'éloges à mon retour en France se sont presque effacés de mon esprit à la vue des grandeurs de votre cour sire je ne sais quoi de si grand et de si extraordinaire dans votre personne sacrée qu'il me semble que tous les rois de l'Asie et de l'Afrique ne sont faits que pour être un jour vos tributaires et que vous êtes destinés à commander à tout l'univers plus un véritable français a voyagé plus il estime son pays quand on a eu le bonheur de voir votre majesté on ne peut plus rien admirer donc on rassure un peu Louis XIV que les autres monarques lui sont inférieurs mais il y a la comparaison de monarques en monarques et la certitude dans cette période du règne que la France sera victorieuse même Guy Tachard dans ce livre sur le Siam le second voyage du père Tachard il écrit la postérité comptera parmi les conquêtes de Louis XIV les rois de Siam et de la Chine soumis à la croix de Jésus Christ donc il y a de véritables rêves de conquêtes en Orient en 1788 le roi envoie 1000 soldats français à Siam avec fusil et canons mais il y a une levée en masse de Siamois contre le roi pro-français et contre les troupes français et le roi est emprisonné et les français sont obligés de partir et le royaume de Siam devient un royaume ermite jusqu'au 19ème siècle mais en même temps cette même décennie des années 1680 le roi reçoit le premier chinois à Versailles Michel Sheng Fu montré ici dans un portrait fait pour Jacques Debye Godfrey Knella c'est un converti au catholicisme il est présenté au roi par Philippe Couplet un jésuite et il donne des livres chinois au roi et même il mange à la chinoise devant la famille royale ensuite le premier livre européen sur la philosophie de Confucius une traduction pas couplée en latin et publiée à Paris et dédiée à Louis XIV et Louis XIV on voit ensuite il y a d'autres livres qui font la comparaison entre l'empereur de la Chine et Louis XIV et je voudrais citer une phrase de du père Bouvet dans ce livre il compare l'empereur Kangxi à Louis XIV évoquant et je cite un prince qui comme vous sire jointe à un génie aussi sublime que solide un cœur encore plus digne de l'empire Kangxi serait le monarque le plus accompli qui depuis longtemps ait régné sur la terre si son règne ne concorrait pas avec celui de votre majesté et il y a cet effort des jésuites français de faire semblant que le confucianisme n'était qu'une branche presque du christianisme effort saboté par le pape mais il y a un véritable dialogue entre les deux cours et les deux monarchies on montre aux français les costumes des chinois on s'habille en chinois dans les mascarades de carnaval à Marly et bien sûr on commence l'importation du bleu et blanc de Chine par le port de Nantes qui devient très à la mode à Paris et à Versailles la collection la plus célèbre était celle du dauphin et du duc du même voilà la carte de l'Europe vers la fin du règne de Louis XIV la maison d'Autriche qui a reconquis la Hongrie dont je veux parler mais je veux finir en parlant d'un autre empire avec lequel Louis XIV et la France étaient en dialogue permanente c'est l'empire ottoman alors une des plus grandes puissances sur la terre alliées traditionnelles de la France depuis le règne de François Ier comme contrepoids contre la maison d'Autriche et Louis XIV malgré des velléités d'aider les Vénitiens ou d'autres puissances chrétiennes dans leur guerre en levant malgré une certaine honte devant l'opinion publique catholique européenne Louis XIV reste quand même un allié traditionnel de l'empire ottoman le roi très chrétien est allié du calife des musulmans voici un tableau dont l'artiste inconnue peut-être Jacques Carré qui montre l'ambassadeur de Louis XIV le maquis de Nwantel avec son ambassade et une garde turque devant la ville ottomane d'Athènes on voit le partenant avant son bombardement par les Vénitiens Athènes est une ville ottomane musulmane on voit les minarets des mosquées ce tableau est maintenant dans le musée de la ville d'Athènes c'est un document exceptionnel sur l'histoire d'Athènes et pourquoi est-ce que l'ambassadeur de France est à Athènes parce qu'il fait le voyage des provinces de l'Empire ottoman pour montrer le dernier traité ou accord commercial et diplomatique entre Louis XIV et le sultan au gouverneur de province pour garantir la liberté de voyage et de commerce des français des marchands des voyageurs et des prêtres et voici un tableau extraordinaire qu'on vient de découvrir rue de Marignan à Paris qui montre le même ambassadeur devant la ville de Jérusalem on ne sait pas encore le nom de l'artiste malheureusement voilà l'ambassadeur dans un habit magnifique de cours son frère qui voyage son escote de janissaire et ses écuyers peut-être des chrétiens locaux devant la ville de Jérusalem parce que la France protège les lieux saints l'église du Saint-Sépulcre et les églises de Bethléem et de Nazareth aussi donc c'est une représentation vivante de l'alliance franco-ottomane qui était une véritable alliance souvent le roi se battait sur le Rhin pour que les autrichiens n'aient pas toute liberté d'envahir l'empire ottoman c'était plus ou moins coordonné une stratégie coordonnée à travers l'ambassade française à Constantinople qui avait toujours des interprètes qui parlaient très bien le turc voilà le même tableau c'est au-dessus de l'actuel siège de la maison Oscar de la Renta rue de Marignan voilà ce qui était dans la magnifique exposition Trésor du Saint-Sépulcre un habit donné par Louis XIII au gardien du Saint-Sépulcre le père de Louis XIV donc un habit religieux avec les armes royaux de France et de Navarre je crois que c'était mieux en sécurité à Jérusalem qu'en France parce que sous la révolution je crois que presque tous les habits semblables ont été détruits un voyageur en empire ottoman et à la Perse un bijoutier du roi Louis XIV Jean-Baptiste Tavernier peint par l'argileur qui a fait un magnifique livre sur ses voyages parce qu'il était protestant et il s'est exilé à Berlin et voilà d'autres livres de voyage dédiés à Louis XIV aussi qui parlent de conquête pourquoi est-ce que tant de livres étaient dédiés à Louis XIV parce que je cite sa majesté aimant d'ailleurs extrêmement les sciences et tout ce qu'on peut acquérir de connaissances dans les pays étrangers dédications au roi un botaniste envoyé par le roi à travers l'anatolie pour prendre des plantes rares pour le jardin du roi à Paris autre livre merveilleux qui montre à quel point les Français étaient souvent les premiers voyageurs européens à découvrir ces pays les mémoires du chevalet d'Arvieux encore un livre hyper intéressant il connaissait Versailles parce qu'il était écuyé de la gouvernance des enfants de France c'est lui qui a conseillé Molière pour sa pièce de théâtre où il y a un caractère turc il parlait au roi et à la reine et ensuite il allait en tant que consul de France à Alep ou à Smyrne ou à Tunis donc c'est un lien direct et personnel entre la France et l'Empire ottoman 1686 les Turcs n'ont pas pris Vienne en 1683 l'Empire est défaite l'ambassadeur de France lui-même écrit à Louis XIV que peut-être l'Empire est en pleine dissolution et que le sultan va se réfugier en Asie il y a des tumultes à Constantinople donc toutes les puissances de l'Europe pensent ah qu'est-ce que je vais prendre pour ma part de cet empire colossal et le roi Louis XIV envoie une mission à travers les ports de l'Empire ottoman pour faire des dessins et faire des cartes pour guider des futures expéditions françaises avec des idées de conquête donc il n'est pas seulement l'allié de l'Empire ottoman mais à quelques moments il se pose en héritier de l'Empire ottoman voici le premier dessin véritable d'Alep fait par monsieur Combe qui était membre de l'expédition navale commandée par monsieur d'Ortière voilà une vue du port de Seyton avec une carte très détaillée une carte peut-être pour guider des commandants navals une carte de l'île de Paros toutes ces cartes et dessins sont dans les archives du ministère de la marine à Paris parce que c'était une expédition lancée par le ministère de la marine pas par le ministère des effets étrangères on pensait prendre les îles de l'archipel c'est aussi détaillé on voit même les moulins et les arbres des dessins d'Alexandrie et de Rosette maintenant Rachid en Égypte on avait le projet de prendre la ville d'Alexandrie mais quand même l'Empire ottoman se redresse après 1690 et la France redevient son allié il y a même beaucoup d'importations de blé de l'Empire ottoman organisé par l'ambassadeur de France à Constantinople qui a sauvé la France de la famine en 1709 ou 1710 il y a un peintre flamand qui accompagne l'ambassadeur de Louis XIV à M. de Ferriol en 1699 et il représente des vues de scène à Constantinople absolument extraordinaires voilà par exemple deux fils de l'ambassadeur de France M. d'Andrezel devant le grand vizir un peu plus tard en 1724 et le nombre de personnages français sur le devant du tableau montre combien de gens accompagnaient l'ambassadeur ou des marchands ou même de simples voyageurs voyageants par curiosité et ensuite les estampes sont publiées par M. de Ferriol ambassadeur du roi à la porte une grande curiosité pour tout ce qui concerne l'Empire ottoman les types et les costumes du levant un derviche un janissaire une bergère de Paros par exemple souvent imité ensuite dans les turqueries du XVIIIe siècle et pas seulement une curiosité visuelle mais aussi une curiosité littéraire les mille et une nuits sont traduites en français par Antoine Galland sous le règne de Louis XIV et dédié à une dame du palais de la duchesse de Bourgogne la marquise d'eau qui est aussi fille d'un ambassadeur de Louis XIV à Constantinople donc l'ambassade de France à Constantinople a une vraie mission et influence culturelle et c'est par la France que l'influence ottomane pénètre en Europe la fin du règne le traité d'Utrecht le roi a gardé ses conquêtes grâce à l'appui du gouvernement anglais en partie et grâce à ses propres forces bien sûr aux forteresses de Vauban à la résistance des Espagnols les étrangers commencent à revenir à Versailles voilà un tableau célèbre qui montre le fils du roi August II de Pologne électeur de Saxe le futur August III reçu par Louis XIV entre les deux c'est Madame Duchesse d'Orléans la Palatine qui parle parfaitement son allemand natal qui est souvent l'hôte de princes allemands venant en France ce tableau montre encore une fois l'influence le rayonnement de Versailles à travers l'Europe bien plus forte culturellement que politiquement l'électeur de Bavia qui a passé dix ans ou plus en France autre allié allemand de Louis XIV il est le grand-oncle de Louis XV parce que sa soeur a épousé le dauphin il est un allié politique de la France parce qu'il est contre l'Autriche dans le Saint-Empire romain et il apporte les habitudes les usages les jardins à la française à Munich et voilà la dernière grande réception du règne le roi renoue avec ses ambitions globales il reçoit les ambassadeurs de Perse pourquoi sont-ils venus jusqu'à la France ? pour parler de stratégie internationale ils veulent l'aide des français contre les cheikhs arabes du golfe arabe et ils veulent aussi un traité de commerce avec la France et je vais finir avec le rayonnement global de Versailles avec quelques tableaux pour vous montrer à quel point son influence était sentie par les cours d'Europe voilà le palais de Hetlou de Guillaume III organisé dessiné décoré en partie par un français réfugié Daniel Marot qui avait quelques années auparavant travaillé pour Louis XIV pour dessiner les fêtes pour la naissance du duc de Bourgogne le palais de Hampton Court hors de l'Anne fait par Christopher Wren encore une fois pour Guillaume III avec un jardin à la française et une architecture à la française Wren était venu à Paris voir le Louvre le plus riche des châteaux anglais Chatsworth en partie inspiré par Marley construit dans les années 1680 avec des jardins à l'or à la française dessinés par Louis Girard Petworth autre château anglais construit et décoré par Daniel par Daniel Marot le triomphe de Guillaume et de Marie dans la la grande salle du palais de Greenwich c'est en partie une réponse anglaise à la galerie des glaces de Louis XIV décorée par James Thornhill le château de Charlottenburg hors de Berlin avec un jardin à la française beaucoup de français à la cour de Brandebourg surtout des protestants et une statue du grand électeur Frédéric Guillaume imitée de la statue de Louis XIV sur la place des victoires qui n'existe plus Pierre Ier Pierre le Grand de Russie qui vient en France voir Louis XV lui si simple si différent mais quand même il construit un palais à la française Peterhof hors de Saint-Pétersbourg avec des gendarmes à la française et des fontaines et voilà pour finir Versailles avant la peste de Covid qui était le château le plus visité au monde sauf la cité interdite à Pékin donc elle est redevenue ce qu'elle était sur Louis XIV un vrai palais global qui prouve encore une fois à quel point Louis XIV était un roi international européen et global je vous remercie Merci merci cher Philippe Mancel de cette conférence passionnante et si bien documentée c'est très agréable de voir toute cette iconographie je signale que dans votre livre il y a près de 200 pages de notes et de références il est également très bien documenté alors les questions se préparent mais avant de passer aux questions juste deux petites mesures pratiques alors je vais aussi partager l'écran est-ce que je peux vous demander de retirer le partage d'écran pour que je puisse moi aussi partager voilà je continue et je vais vous montrer alors est-ce que c'est ça oui c'est ça voilà alors alors pourquoi ça ne se met pas comme il faut voilà je mets en grand est-ce que oui vous voyez le document deux petites mesures pratiques l'excellent livre de Philippe Mancel peut être dédicacé je l'enverrai c'est l'académie qui prendra l'envoi à sa charge et le retour à Londres donc si vous l'avez déjà vous pouvez le déposer vous mettez un mail et vous donnerez le code pour le déposer chez moi de Regaliani sinon je peux l'acquérir à notre librairie habituelle moyennant le prix public 29 euros donc n'hésitez pas parce que comme je l'ai écrit la conférence et le livre augmentent notre plaisir l'un par l'autre et puis aussi je me dois de faire un peu le trésorier c'est-à-dire que notre académie a des frais de fonctionnement et il est demandé à ceux qui n'ont pas pris l'abonnement aux conférences qui ne sont pas étudiants d'adresser 8 euros soit par chèque alors la nouveauté c'est que comme il y a des petits soucis de postaux avec le centre de tri pour Mme Coutin c'est de l'envoyer carrément 5A rue Richaud MH1 ou alors un virement sur le site la rubrique de notre site à la rubrique nous contacter où vous trouverez le relevé d'identité bancaire alors je vais arrêter de partager voilà et nous allons ne nous quittez pas je vois que vous avez tous été extrêmement attentifs puisque nous sommes encore 43 et ne nous quittez pas puisque on va passer aux questions après il y aura une courte cérémonie mais très courte de remise de médailles et de revues puis nous passerons la parole à Maximo Hayon qui représente Laurent Brunner pour vous expliquer tout l'intérêt de la prochaine conférence alors parmi les questions en général c'est Gérard qui fait Gérard de Wallence qui regarde s'il y a des questions écrites mais il peut y avoir des questions en râle aussi il y en a deux il y en a deux tu les as vas-y je te laisse les lire alors Louis XIV a réalisé un travail formidable avec l'aménagement des fontaines et l'acheminement de l'eau en a-t-il profité pour installer des baignoires et prendre des bains oui parce qu'on peut encore voir la bain où il s'est amusé probablement avec madame dans l'orangerie de Versailles lui-même il prenait des bains mais il n'y avait pas d'autres bains à ce que je sache à son époque au château de Versailles en restant propre en en prenant des des bains pas dans une baignoire mais mais en lavant son corps avec des éponges d'accord d'accord deuxième question pourquoi Jean Sobieski a-t-il fait le voyage en 1683 avec ses armées pour lever le siège de Vienne et quelle était la position du roi de France par rapport à cet événement oui excellente question et c'est le cœur du sujet c'est les différents rôles que jouit Louis XIV qu'il est obligé de jouer alors puisque puisque le grand vizir Karamustafa Pacha a envahi Vienne pour une fois la Pologne a oublié ses soupçons envers la maison d'Etriche elle a vu le péril très proche elle a mis les besoins de de la chrétienté et ses propres besoins parce que si les ottomans prenaient Vienne où allaient-ils ils allaient ensuite et il s'est allié avec l'Autriche mais cette alliance n'a pas duré très longtemps et quelques années après il a signé encore un traité d'alliance avec Louis XIV donc il est redevenu le roi de Pologne plus ou moins plus français qu'il a toujours été ou le plus souvent été soutenu par sa femme Marie-Louise d'Arkien qui veut qui veut surtout que son que Louis XIV fasse de son père criblé de dettes et personnages très suspects un duc le roi refuse parce qu'il a perdu il s'est perdu de réputation à Paris c'est un drôle de bonhomme qui qui se promène trop souvent au jardin des Tuileries et donc ensuite il est fait cardinal par le pape c'est une histoire invraisemblable mais les sentiments politiques de la reine de Pologne qui avait une grande influence sur son mari dépendent des faveurs octroyées à son père mais Louis XIV envers l'invasion ottomane de l'Autriche il permet aux officiers français qui veulent se montrer en volontaire dans l'armée autrichienne d'y aller s'ils ont d'abord demandé l'autorisation il sait qu'il y a un vague de sentiments parmi les catholiques pour l'Autriche et pour la ville de Vienne mais il ne veut sans doute pas que les Turcs prennent la ville mais il veut surtout que la guerre entre l'Autriche et la Turquie continue pour que la France ait les mains libres sur le Rhin dans le Saint-Ombi-Romain germanique et en d'autres régions donc c'est une vision politique très machiavélique ou traditionnelle disons il dit oui je ne pense qu'à l'avenir de l'Église catholique mais c'est faux il pense à ses propres intérêts et à ceux de la France et l'Empire ottoman reste un allié de la France il y a même un espion de Louvois dans l'armée ottomane devant Vienne pour que Louvois sache ce qui se passe très bien est-ce qu'il y a d'autres questions par oral ou par écrit mais vous pouvez les poser par oral on est entre nous on n'a pas de difficulté je ne sais pas il a inspiré ses visiteurs aussi à prendre des bains puisque ce n'était pas courant à l'époque alors je voulais vous dire une chose je suis moi-même originaire de Pondichéry et donc on a vu qu'il y avait la compagnie des Indes créée par Colbert donc avec les navires qui venaient jusqu'à jusqu'à Pondichéry et actuellement il y a encore des vestiges des bâtiments dits coloniaux et quand on quand on va à Pondichéry on vit encore à l'époque coloniale si vous voulez avec tous ses souvenirs donc c'est vrai que nous on réalise le poids de Louis XIV par tout ce qu'il a réalisé par son ambition de par le monde je voulais vous poser une question par rapport à l'actualité alors vous savez qu'en France il y a un débat enfin il y a depuis quelques années il y a une sorte de de volonté de déconstruire l'histoire de voilà mea culpa pour pour tout ce qui s'est passé sur le plan colonial un besoin de 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 justice enfin je ne sais pas c'est 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 presque voilà la repentant réécrire l'histoire autrement mais bon je n'ai on ne le comprend pas tellement je voulais vous demander si vous qui connaissez la société la société anglaise est-ce que en Angleterre il y a il y a ce phénomène oui il y a le même débat nos deux pays se ressentent beaucoup il y a un débat la volonté de démolir des statuts de personnes mortes oui on a démoli le statut d'un marchand d'esclaves à Bristol par exemple la volonté de débaptiser des immeubles des collèges etc oui il y a le même débat et je trouve pour moi que ce débat manque un peu de vision globale parce que ce n'était pas uniquement la France et l'Angleterre qui étaient des pays d'esclavagistes l'Empire ottoman bien sûr et sans doute l'Empire mogul aussi c'était un aspect du pouvoir depuis très longtemps et il faut juger les gens par leurs propres époques oui tout à fait mais il faut avouer aussi que la papauté condamnait la traite à l'époque de Louis XIV personne ne les écoutait on ne pensait qu'au profit et aux avantages nationaux il y a ce mot du marquis d'Arcourt ce commerce est très avantageux ça dit tout dans sa sécheresse diplomatique c'est l'avantage qui intéressait les gens bien sûr on condamne l'esclavage surtout que la France prenne la monopole aux dépenses des Anglais et vice-versa c'est vrai qu'on condamne l'esclavage mais il y a tout le reste oui il y a tout les infrastructures ces bâtiments mais c'était c'était tous les empires étaient en concurrence l'Empire chinois l'Empire des Moguls l'Empire britannique hollandais français russe l'histoire des empires est comme a dit l'historien Geben l'histoire des empires est une histoire douloureuse par nature oui alors je crois que nous avons une autre question oui c'est à vous madame je ne me souviens plus de votre nom de famille mais vous êtes marquée Liliane oui j'avais posé une question par écrit maître Hubert c'est pas important alors déjà je voulais remercier monsieur Mancel lui dire que moi j'avais lu l'histoire de l'Angleterre par Bernard Cotteret oui excellent historien oui et je voulais vous dire aussi après Nancy Midford vous ont lancé sur Louis XIV moi je voulais vous parler je vous ai parlé enfin j'ai peut-être un peu étendu d'ailleurs j'ai parlé d'une chose très simple c'est cette histoire quand même de famille de Louis XIV de sa tante Henriette d'Angleterre qui était mariée avec Charles Ier et après il y a eu Charles II et Jacques II mais enfin est-ce qu'il n'a pas été quand même à mon avis je pense qu'il a quand même été influencé c'est pour ça peut-être qu'il s'enfermait dans son enfin j'ai une explication un peu parce que quand même on a coupé la tête de son oncle il ne faut quand même pas l'oublier son grand-père a été assassiné on a coupé la tête de Charles Ier je ne suis pas sûre qu'il était très enfin vous voyez comprenez ce que je veux dire quoi voilà et enfin comment dire quand Henriette d'Angleterre est venue en France avec sa fille qui s'est mariée avec monsieur les conditions étaient terribles oui mais il recevait toujours des pensions de la cour de France et il se voyait tout le temps dans les années 40 et 50 et ensuite après 88 il y a plus de 500 visites échangées entre Louis XIV et la cour de Jacques II de mon avis il aimait être avec des égaux et il savait très bien les défauts de Jacques II qui étaient incapables mais pas que Jacques II moi je parlais aussi qu'on a coupé la tête à Charles Ier il était jeune quand même mais Mazarin avait une autre politique bien plus réaliste il s'est allié ensuite avec Cromwell il y a ce phénomène extraordinaire que la cour de France apportait le deuil de Cromwell qui était un régicide le régicide de Charles Ier parce que Cromwell et l'Angleterre étaient leurs alliés contre l'Espagne à la bataille des dunes devant Dunkerque etc donc il y a autant d'alliances entre la France et l'Angleterre que de guerres ou bien plus même ah c'est vrai que c'est une histoire complexe oui la réelle politique c'est pas seulement de nos jours voilà non de là est-ce qu'il y a merci pour ces réponses est-ce qu'il y a d'autres questions Gérard ou bien on passe au je crois qu'on peut passer je ne vois pas d'autres questions écrites voilà alors j'ai le plaisir monsieur Mancel de vous remettre alors numériquement pour l'instant mais ça partira par poste la médaille ah oui alors on la voit pas très bien ici la médaille de l'académie voilà qui a été dessinée par l'un de nos confrères monsieur Beckett si je ne me trompe pas et qui nous a quittés il y a quelques années et qui était premier second prix de Rome en gravure voilà qui a donc fait cette médaille pour l'académie qui est datée et qui est à votre nom je vous en remercie je me sens très honoré voilà mais écoutez tout lien avec Versailles mes précieux oui et je crois que vous n'avez pas fini de venir à Versailles de faire des des retours et pour notre grand plaisir alors je vous remettrai aussi la revue de l'académie qui traite évidemment dans son dernier numéro de Versailles promenade versaillaise avec le pavillon des eaux avec des articles donc de l'architecte du château sur le château de la May l'hôtel du Barry par madame Café Carci Jean-Berre de l'Opération à Versailles enfin je vous l'enverrai par la poste merci beaucoup merci beaucoup une revue annuelle merci beaucoup pour nos tous nos auditeurs je rappelle la nouvelle rubrique de notre site sous qui sommes-nous la rubrique activité culturelle de nos membres parce qu'il est bon de se tenir au courant les uns des autres surtout qu'on ne se voit plus beaucoup depuis depuis six mois un an dans laquelle Isabelle de Hédouville-Fournis a signalé son exposition Hugues de Baselère très intéressante aussi conférence Hervé Fleury un article sur le fait d'être enfant de déporté Benoît Chenu aussi sur son livre ça sera une conférence à la rentrée sur 1916 Bruno Chauffet-Rivard nous a signalé des conférences intéressantes et Jacques-Ysimon un article sur la laïcité qui rappelle des principes qu'on oublie quelques fois voilà donc n'hésitez pas à aller sur cette rubrique d'actualité de notre de notre académie tout cela maintient le lien entre nous alors est-ce qu'il y a de encore parce que nous sommes dans les temps là ça va bien je compte qu'on termine à 8h donc on a grâce à justement votre excellent timing monsieur Mancède et je vous en félicite c'est pas toujours le cas de tous les conférenciers nous sommes dans les temps pour terminer un peu avant 8h donc est-ce qu'il y a d'autres questions ou je passe la parole tout de suite à Maxime O'Aillon non peut-être pas d'autres questions de toute façon à la fin de notre réunion vous pouvez rester parce qu'on ne coupe pas de manière sèche le lien on reste entre nous puis on bavarde ceux qui veulent bien sûr ceux qui veulent alors Maxime O'Aillon vous êtes toujours là je vais vous demander de mettre votre micro bonjour bonsoir voilà alors je suis un peu rouge là je me vois l'écran un peu rouge c'est dû au rideau qui me protège du soleil oui effectivement alors vous m'avez bon merci Régis alors vous m'avez demandé Régis d'introduire la conférence de la semaine prochaine et vous avez insisté sur le fait qu'il fallait être court et même très court alors je vais tâcher de faire court très court en ce qui concerne le château de Versailles et sa filiale le château de Versailles spectacle la crise sanitaire a eu un effet de catastrophe industrielle les recettes ne se sont pas effondrées mais elles ont été tout simplement réduites à néant zéro nada aucun revenu depuis un an et demi mais cette crise a eu un effet positif c'est qu'elle a permis aux français de découvrir avec grand étonnement que un les recettes propres du château de Versailles produisaient 80% de son budget et deux la filiale château de Versailles spectacle produisait 100% de son budget ce qui revient à dire que la saison musicale de l'Opéra Royal la saison de concerts et de spectacles à l'Opéra Royal et à Chapelle Royal se fait sans aucune subvention publique la conférence de Laurent Bruner la semaine prochaine Laurent Bruner est le directeur de l'Opéra Royal et de Château de Versailles spectacle la filiale du château de Versailles et bien cette conférence vous expliquera le modèle économique de l'Opéra Royal qui est un modèle unique au monde alors comment est-ce qu'on fait pour monter une saison d'opéra de concerts de récital de ballet avec zéro subvention publique nous produisons une saison d'excellence qui fait rayonner Versailles le château de Versailles et son Opéra Royal dans le monde entier nous entretenons ce trésor national qui est l'Opéra Royal sans aucune subvention publique ni de l'État ni de la région ni de la ville alors voilà vous allez aussi faire connaissance avec la filiale Château de Versailles spectacle qui a la responsabilité de l'animation du château Château de Versailles spectacle produit la saison musicale de l'Opéra Royal et de la chapelle royale mais aussi la production des grandes zoos musicales des grandes zoos nocturnes des spectacles de plein air à l'orangerie et de toutes les fêtes et divertissements qui continuent à faire du plus beau palais du monde justement le plus beau palais du monde qui continuent à faire de Versailles un musée vivant vibrant et toujours dans l'actualité et toujours très présent dans l'imaginaire des gens voilà en chiffres Château de Versailles spectacle c'est près de 400 événements par an un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros qui a été réduit à zéro donc on est passé de 20 millions à zéro et une centaine de salariés alors la semaine prochaine vous avez rendez-vous avec Laurent Bruner et je voudrais ajouter que Laurent est un speaker hors pair peut-être que Régis a eu l'occasion de l'entendre lors l'une de ses présentations c'est vraiment un très très bon client et je vous garantis que vous allez passer un excellent moment dans sa compagnie c'est du genre satisfait aux remboursés il n'a pas son pareil pour parler de musique baroque et des artistes qui l'ont fait vivre je suis certain que les deux heures ne suffiront pas à satisfaire votre curiosité voilà voilà mais il a promis Maxime comme bravo pour votre timing aussi il a promis aussi de tenir en 50 minutes pour garder un peu les questions et pour que les auditeurs ne soient pas lassés et reviennent à la conférence suivante parce que c'est un effet d'entraînement enfin on s'y est un peu habitué depuis janvier merci Maxime et qu'encore bravo ça sera très intéressant de savoir comment on peut avoir à Versailles un opéra de stature internationale avec des œuvres magnifiques orientées plus sur la période baroque sans un sou de la part du contribuable versaillais ça c'est je dois vous avouer que c'est une gymnastique extraordinairement difficile et qui va l'être davantage dans les ans qui viennent puisque les années qui viennent puisque les ressources touristiques ne seront pas là pour éponger le déficit puisque vous savez qu'il n'y a aucun concert de musique classique il n'y a aucun opéra au monde qui arrive à équilibrer son budget uniquement avec les recettes de billetterie et qu'en général les recettes de billetterie ne couvrent pas plus de 50% des frais de la production voilà alors heureusement il y a la stature enfin je ne veux pas dévoiler le contenu puisque je ne le connais pas mais il y a la stature internationale de Versailles qui permet d'avoir des entrées de fond je suppose de mécènes qui viennent peut-être du monde anglo-saxon peut-être d'ailleurs des Etats-Unis de l'Angleterre etc. de la Grande-Bretagne American Friends of Versailles oui voilà les American Friends of Versailles nous les aimons beaucoup mais généralement leur effort est dirigé vers la restauration donc pas du tout vers la musique et l'entretien pas du tout vers l'animation du château donc c'est plutôt dirigé vers l'animation et les American Friends ces dernières années ont été plutôt plutôt discrets voilà donc il faudrait aussi relancer la relation avec l'Amérique et avec les Américains qui aiment énormément Versailles voilà alors je reviens vers Philippe Mancet d'abord pour savoir s'il y a des questions ensuite pour rappeler donc que le livre que je n'ai pas montré tout à l'heure je le montre sans sa jaquette sans sa jaquette sa jaquette rouge mais là on voit quand même une photo la jaquette n'a pas d'iconographie se lit très facilement et passionnant parce que c'est une autre vision enfin on vient de le voir la vision internationale de Louis XIV et par un anglais francophone si je peux me permettre une information pour Philippe Mancet et pour tous ceux qui sont encore là nous aurons deux programmes la saison prochaine autour de Louis XIV je pense à deux programmes en particulier les symphonies pour les soupers du roi par Vincent Dumestre et le poème harmonique parce que les symphonies qui accompagnaient le souper du roi et puis un autre programme assez extraordinaire qui a été d'ailleurs qui a été enregistré qui a été programmé la saison dernière et qui a été annulé pour les raisons que vous savez mais qui a été néanmoins enregistré pour la télévision et que vous pouvez encore voir en replay sur le site d'Arte c'est les couchers du roi les couchers du roi puisque le roi avait Louis XIV avait l'habitude de réunir autour de lui des petites formations musicales de 3 à 5 10 musiciens qui venaient jouer dans la chambre du roi pour aider le roi à s'endormir donc on a retrouvé il y a un musicologue qui a travaillé pendant deux ans pour essayer de reconstituer ce répertoire et nous en avons fait un programme qui sera donné la saison prochaine et qui s'appelle les couchers du roi et littéralement les spectateurs vont assister à ces musiques qui accompagnaient le coucher du roi dans la chambre du roi dans les grands appartements du roi Très bien merci beaucoup Merci bien Alors je vois qu'il y a une question de Peter Wizar que vous n'avez pas vue Merci pour votre exposé fort intéressant Vous avez montré un portrait de Yann Sobieski et avez également montré l'intérêt de Louis XIV pour l'Empire ottoman Ma question est la suivante Pourquoi Yann Sobieski a-t-il fait le voyage en 1683 avec ses armées pour lever le siège de Vienne et quelle était la position du roi de France par rapport à cet événement ? J'ai déjà répondu On m'a posé cette question avant mais c'est pour Ah oui D'accord D'accord J'avais pas suivi qu'elle était déjà déjà Voilà Louis XIV avait deux faces une pro-ottomane une en disant Ah il faut sauver Vienne il faut sauver l'Autriche C'est vrai J'étais dans la question je n'ai pas fait attention Bon alors s'il n'y a pas d'autres questions on reste on reste ensemble la séance est terminée mais on reste ensemble pour échanger sur un point ou un autre avec monsieur Mancel ou d'autres il n'y a pas de et puis si je crois que le fait que Versailles l'opéra de Versailles n'a pas besoin de subvention et que les recettes du château ont été si importantes pour l'entretien du château qui est presque unique que Napave Fontainebleau ne compienne sans doute c'est en partie grâce à Louis XIV parce que c'est la position de Versailles vis-à-vis de Paris et le fait qu'il y avait toujours des divertissements au château c'est le château qui avait le plus de musique ou d'empéras de théâtre de ballet etc et c'est c'est ce phénomène de château à divertissement qui en plus que sa grandeur et que ses jardins fait la différence de Versailles avec d'autres châteaux royaux de mon avis oui oui sûrement oui oui alors je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir ou pas bon il n'y a pas de micro pour Liliane il n'y a pas le micro je vous vois parler mais il n'y a pas le micro voilà une question simple pourquoi un anglais écrit sur Louis XIV je vous ai dit Bernard Cotteret écrit sur l'Angleterre voilà qu'est-ce qui pousse parce que comme vous parlez aussi des soeurs la femme de Nancy Mitford quelle est cette fascination que vous avez pour Louis XIV quoi c'est dans la DNA de beaucoup d'anglais c'est besoin de voyager nous étions les meilleurs européens de l'Europe il y a quelques années quand même nous étions partout Italie, Russie, Portugal la France l'environnement c'est naturel en plus j'adore la façon d'écrire des témoins de Louis XIV il n'y a pas une littérature politique aussi riche que la littérature française les témoins hostiles les témoins favorables Saint-Simon d'enjeux le marquis de Sourche Finland les ambassadeurs bien sûr les lettres de Madame de Maintenon sont extraordinaires de lucidité de simplicité elle savait tout ce qui se passait donc ce n'est pas seulement l'intérêt en lui-même de l'histoire de France qui ne manque jamais de drame l'histoire d'Angleterre est plus calme peut-être mais aussi la qualité des témoins et le besoin d'écrire leurs pensées de répandre leurs poisons disons le château de Bussy Rabutin par exemple avec les petits motifs au-dessous des portraits des gens qu'il a connu c'est un document extraordinaire qu'il n'a pas d'autre pays et puis j'avais le besoin d'essayer d'expliquer comment fonctionnait Versailles et je la vois en partie comme grande bourse d'emploi donc la langue française a contribué à votre intérêt pour l'histoire française la langue française et la littérature Saint-Simon bien sûr et bien d'autres oui vous parliez de Danjot son journal le journal de Danjot est à la bibliothèque de Versailles et il vient d'être restauré actuellement grâce aux amis des amis de la bibliothèque de Versailles voilà très bien excellent il n'est pas si ennuyeux que ça même Danjot peut critiquer Louis XIV et c'est la source de Saint-Simon je crois c'est un témoignage unique alors à propos de la francophonie ceux d'entre vous qui nous ont rejoint oui enfin je ne l'ai pas annoncé vraiment quand on était tous ensemble je viens d'avoir l'accord pour la rentrée solennelle de l'académie des sciences morales des arts et des lettres de Versailles non seulement d'un côté de Xavier Darkos le chancelier de l'Institut mais également du maire de Versailles pour nous accueillir dans la salle des fêtes le mercredi 24 novembre je n'ai pas encore le thème qui sera développé par monsieur Darkos mais je suppose qu'il tournera autour de l'un de ses thèmes favoris c'est-à-dire la francophonie et on rejoint un petit peu le débat vous pouvez noter sauf surprise parce que j'ai déjà eu des surprises avec un personnage qui est venu s'intercaler entre entre le maire de Versailles et le chancelier et qui malgré une date déjà arrêtée a été obligé à changer la date et je n'ai pas pu faire grand chose c'était le président de la République qui voulait monsieur Darkos le jour où on s'était mis d'accord donc maintenant je suis prudent c'est le 24 novembre mais sauf surprise de dernière minute voilà bon ben écoutez merci à tout le monde merci à monsieur Mancel d'abord merci de vos interventions qui ont enrichi le débat et il reste encore deux dates le 8 pour Laurent Brenner et puis ensuite le 15 avec monsieur Lewandowski qui nous parlera de Lucien Bonaparte le frère de Bonaparte et c'est très intéressant aussi un point d'histoire très intéressant donc rendez-vous mardi prochain et le mardi suivant avant le grand saut donc profitez-en avant le grand saut vers l'enfer merci merci beaucoup et mille Sous-titrage ST' 501